Musique Dans beaucoup de pays, le gombo est cultivé et consommé. Mais l'arrosage du gombo à n'importe quel moment de la journée et la poussée des mauvaises herbes ne permettent pas au gombo de donner beaucoup de bons fruits. Pour obtenir de bons fruits, il faut donc savoir prendre soin des cultures de gombo. Voyons comment les producteurs au Bénin, à Rose, entretiennent et fertilisent leur culture de gombo. Le gombo aime la chaleur et supporte bien la sécheresse. Cependant, trop de sécheresse peut ralentir la croissance et provoquer la chute des jeunes fruits. Si vous cultivez sur des sols sabineux, arrosez trois fois par jour pendant les dix premiers jours si le soleil est ardent ou si la sécheresse est grande ou encore si les feuilles des plantules se battent. Nous arrosons trois fois pour permettre aux graines de bien pousser. Si tu n'arroses pas trois fois, le soleil brûle les plantules et leurs racines et elles ne poussent pas normalement. En utilisant des goutteurs ou des asperseurs pour arroser, vous réduisez la consommation en eau. À partir du dixième jour jusqu'au vingtième jour après semis, arrosez seulement deux fois par jour, c'est-à-dire matin et après-midi. Quand vous arrivez à la troisième semaine après semis, arrosez une seule fois par jour, seulement les matins. À partir de trois semaines, on arrose une fois par jour et à dix heures plus tard. Ce n'est pas parce que c'est une fois par jour qu'il faut attendre jusqu'au soir pour le faire. Quand on arrose le soir, l'eau stagne sous les plantes, fait pourrir les racines et la plate mœur. Oui, c'est une fois par jour, il y a une fois par jour et il y a une fois par jour. Il y a une fois par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada